Coucou les amis du chien, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui m'a été pas mal demandée surtout par des propriétaires de bergers australiens, de border collie ou de malinois, on va savoir pourquoi et elle aura pour thème donc mon chien poursuit les voitures, les vélos, les skateboards, les enfants, enfin tout ce qui est en mouvement quoi Alors d'abord si tu ne me connais pas je m'appelle Déborah, je suis éleveuse de bergers australiens et éducatrice et comportementaliste en méthode positive et amicale et j'ai fait cette chaîne pour aider tous les propriétaires comme toi à mieux éduquer et surtout à mieux comprendre leur chien Donc si le sujet t'intéresse, que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire sur le petit bouton où il y a marqué s'abonner à savoir qu'il y a une vidéo qui sort tous les lundis et tous les vendredis avec des sujets divers et variés sur nos amis à quatre pattes Alors pour commencer la vidéo d'aujourd'hui je tiens à te parler un petit peu de l'instinct de chasse qui est encore resté chez nos chiens de compagnie Oui alors parce que si tu ne le sais pas en fait toutes les races de chiens ont été créés avec ce qu'on appelle des patrons moteurs de chasse créés avec plus ou moins de séquences de ces patrons Par exemple certains chiens sont faits pour uniquement pister D'autres chiens sont faits pour pister, poursuivre, etc. Par exemple les border collie qui sont juste faits pour finir par poursuivre mais n'iront pas jusqu'au bout c'est à dire n'iront pas jusqu'à la mise à mort de l'animal et la désection puis le fait de manger l'animal ils vont juste aller de je capte du regard la proie donc les moutons je me mets en position pour y aller et s'il y en a un qui bouge paf j'y vais je le poursuis et éventuellement je lui mord le jarret parce que parfois ça arrive encore chez les border collie d'où le fait qu'en général les border aiment beaucoup aussi mordre le jarret de tes enfants je vais vous faire une vidéo sur le sujet qui sera vraiment bien mieux expliqué et qui vous permettra de bien mieux comprendre ce que sont les patrons moteurs de chasse, ce que sont les séquences etc mais voilà c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais je veux juste que tu n'oublies pas que la chasse chez le chien c'est un instinct naturel et qu'ils aiment surtout quasiment tous courir après ce qui bouge donc si ton chien a tendance aussi à courir après tout ce qui bouge il va falloir prendre le temps de lui apprendre à bien se tenir et à ne pas succomber à ses instants à certains moments parce que encore une fois je pense l'avoir déjà assez dit mais quand on veut supprimer un comportement mais qu'il est inné chez le chien ou qu'il est nécessaire on va proposer au chien quand même à certains moments de pouvoir avoir ce qu'on appelle des comportements de remplacement donc comme je te l'ai déjà dit par exemple si ton chien aime creuser que c'est vraiment un besoin chez lui parce que c'est un chien de terrier ou je ne sais quoi ou qu'est-ce tu vas lui apprendre à ne pas le faire dans ton jardin mais tu vas le apprendre à le faire dans un bac à sable où tu auras mis de la terre, cacher les friandises pour que ton chien s'amuse à gratter et qu'il puisse de cette façon exprimer ses comportements naturels de chien voilà donc c'est la même chose pour les comportements de poursuite par exemple à travers des jeux de lancer de balle tu sais que quand tu lances la balle si ton chien y va c'est parce qu'il aime poursuivre ceux qui bougent pareil on peut utiliser des jeux de thug si ton chien a plutôt l'instinct pas forcément de la poursuite mais du coup de la morsure et qu'il a ce besoin d'utiliser sa mâchoire tu peux utiliser le thug ça aussi ça vient de l'instinct de chasse etc tu peux utiliser ce qu'on appelle une flirt pole ça aussi je te ferai une vidéo là dessus parce que ça peut être très très utile mais en gros c'est comme un jouet pour chat où il y a une plume au bout sauf que c'est très grand avec un jouet pour chien au bout où en fait tu vas le bouger dans tous les sens et ton chien va courir après c'est ce qu'utilisent en général les éleveurs de chiens de chasse pour travailler l'instinct de leurs chiots quand ils ont 4 ou 5 semaines mais voilà c'est un objet super utile qui ne sert pas en fait qu'à jouer qui peut servir à tout un tas de trucs surtout pour les autocontrôles et pour la frustration donc je te ferai une vidéo là dessus elle arrivera dans quelques temps ensuite une fois que tu sais quel comportement de remplacement tu vas proposer à ton chien il va falloir que tu te mettes en situation avec avec ce qui fait tant envie à ton chien donc soit les enfants soit les vélos soit les voitures soit tout en même temps il va falloir que tu travailles beaucoup de choses mais il va falloir que tu lui fasses des exercices d'obéissance quasiment à proprement parler en fait où tu vas apprendre à ton chien à retenir cette envie d'y aller et où tu vas lui dire qu'il gagnera plus à rester près de toi et à ne pas sauter comme un fou au bout de sa laisse pour aller courir après cette voiture c'est vraiment de l'obéissance à proprement parler et encore une fois à côté de ça tu vas devoir bosser tous les autocontrôles et la gestion de la frustration mais pour ça voilà j'ai d'autres vidéos où je t'en parle un petit peu il y en a encore qui arrivent avec tout plein d'exercices mais également quand je dis travailler l'obéissance c'est que l'idéal c'est que tu apprennes à ton chien un comportement opposé c'est à dire que quand ton chien veut courir quelle position fait que le chien a plus de mal à courir ? je dirais la position couché par exemple donc tu vas apprendre à ton chien que quand il y a une voiture couché on reste le temps que la voiture passe ou que le vélo passe il faut que ton chien soit capable de tenir la position couché voilà c'est tout un travail avant que tu puisses faire en sorte que ton chien ne bouge pas mais normalement dans un chien qui a assez d'exercice physique et mental qui est bien dans ses pattes le seul fait de trouver une activité de remplacement donc le jeu de la balle etc ou autre va faire que ton chien va graduellement arrêter d'avoir ses comportements envers les voitures ou les vélos etc parce qu'en fait il sera déjà comblé en fait par ce comportement de remplacement et n'aura pas besoin de le proposer à d'autres moments qui ne sont pas faits pour enfin bon voilà j'espère que cette petite vidéo toute simple t'aura plu, t'aura été utile dites moi un peu comment sont vos chiens comme d'habitude en commentaire n'hésitez pas à me raconter un petit peu votre vie et celle de votre chien je te fais des bisous je te dis à bientôt salut et je te dis à bientôt